Allez bien, moi ça va tranquillement, pas de problème aujourd'hui, c'était tiens, comme d'habitude les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Neverwinter, pour la vidéo que je vous avais promis il y a quelques semaines, pour le build du rôdeur archer, le build approfondi du rôdeur archer spécialisé au mode archerie dans les compétences talons. Donc, évidemment, pour remercier de mon travail, je ne vous demanderai que deux choses, évidemment, le pouce bleu, ce qui me fera extrêmement plaisir si vous avez aimé la vidéo, évidemment, si vous n'avez pas aimé la vidéo, vous pouvez dislike, mais mettez un commentaire constructif pour que je puisse m'améliorer à l'avenir. Et je vous demanderai une seconde chose en tout simplement vous posant une question qui pourrait m'aider en commençant cette vidéo, j'ai fait un sorcier dévastateur, pour ceux qui s'y connaissent, qui s'y connaissent bien, j'aurai vraiment besoin de leur avis. Je veux faire un sorcier dévastateur soutien, qui augmente des stats et qui heal les alliés, donc je vais prendre un sorcier dévastateur spécialisé tentation, qui va faire des dégâts modérés, mais en contrepartie, qui va faire énormément de drain de vie, et qui va évidemment soigner les alliés et leur mettre des stats de buff. Mais le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas quelle voie parangonique choisir pour profiter pleinement de ce personnage. Donc c'est à vous de me mettre en commentaire si je choisis la voie parangonique charteux ou chantreux de l'enfer, ou... comment il s'appelle ? Lure d'âme, voilà, c'est ça, lure d'âme. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire et à m'expliquer pourquoi je devais prendre un tel ou l'autre, expliquez-moi un petit peu les différences, pour que je puisse bien me fixer. Enfin, me fixer là-dessus. Bref, pour l'instant c'est tout, on va maintenant passer à la vidéo, aux petits détails du Rodeur Archer. Si vous n'avez pas vu, évidemment, la première vidéo, qui est maintenant la vidéo la plus vue de ma chaîne, du Bull, tout simplement du Rodeur Archer, et je vous en remercie d'avoir regardé. Si vous n'avez pas regardé, regardez ma première vidéo, c'est détaillé dans... enfin c'est détaillé la base, quoi. Je vous ai expliqué la base pour avoir un Rodeur Archer spécial archerie. Mais maintenant, ça sera plus dans les détails pour un petit peu plus choisir le bon pouvoir, pour comprendre un petit peu les stats que j'ai améliorées en fonction de mon personnage, et aussi un petit peu des calculs que j'ai fait compliqués, mais que j'ai fait avant la vidéo, pour vous dire dans quelles circonstances le nombre de dégâts supplémentaires, que ce soit des pouvoirs à volonté ou des pouvoirs de rencontre, je ferai critique, sévérité critique, on va en parler un peu. Allez, c'est parti. Donc, avec ma feuille de personnage, évidemment, ça a grandement changé. J'étais niveau 62 avec, je ne sais plus combien, 1230 niveaux d'objets, total et 5600 de puissance. Donc maintenant, ça a bien changé, donc voilà, je vous montre un petit peu mon stuff. Donc je vous dis, tout le stuff bleu à votre gauche, c'est un stuff de base 70, que j'ai décidé de mettre. Les arcs longs et les armes au corps à corps, ce sont des armes plutôt pas mal, mais il y aura mieux, je vous dirai lesquelles prendre. Mais bon, le truc, c'est un peu compliqué, et je joue de moins en moins avec ce personnage, puisque, comme je vous ai dit, je suis en train de me faire un sorcier dévastateur. Donc voilà, je vous laisse un petit peu lire, mettre pause pour voir un petit peu ce que j'ai pris. Voilà, c'est pour m'augmenter la puissance, la défense, la déviation et le drain de vie que j'ai choisi de prendre le tome d'ascendance. Après, c'est pas quelque chose qui va énormément m'aider, mais je pense que je vais le garder, c'est plutôt le portail de Bélial que j'ai pris pour que ça augmente un peu la puissance et le drain de vie qui peut m'aider. J'ai décidé de me pencher un petit peu plus sur le côté drain de vie. Bon, j'ai pas vraiment augmenté les stats. Donc justement, on va venir sur le cœur un petit peu de la vidéo, au niveau détail du jeu. Un ami à moi a fait aussi un rôdeur archer, il avait choisi, lui, de faire vraiment un ensemble du trésor de l'osmos. Comme vous pouvez le voir juste en bas, il y a ensemble de trésors du l'osmos que j'ai en ma possession 1 sur 3. Si vous assemblez les 3, c'est la ceinture du l'osmos et l'artefact du l'osmos. Normalement, en gros, pour résumer, je ne l'ai pas encore testé et c'est un petit peu compliqué de tous les avoir. Il faut, en gros, si vous les avez, vous doublez ou triplez vos dégâts. Par exemple, si je fais 56 000 de dégâts, en gros, si je les assemble, il y a un énorme bonus et je fais 100 000 de dégâts. Enfin, voilà, vous avez compris le délire, c'est pas mal, mais pour l'instant, je ne me base que sur des petites valeurs, entre guillemets, sûres, que je peux me permettre, évidemment, puisque je n'ai pas énormément d'argent ou diamant astro dans le jeu. En anneau droit, je ne sais plus si je l'avais dans ma première vidéo, mais j'ai l'anneau de précision fulgurante qui me donne 4 000 de critiques en début de combat pendant 4 secondes et l'anneau de brutalité qui me donne 4 000 de puissance pendant 4 secondes en début de combat. Un enchantement Azure 7 pour ces deux anneaux pour me donner 230 de frappe critique, ça fait plaisir. J'ai décidé de prendre la corde tressée majeure de dextérité puisque la capacité dextérité du rôdeur archer, c'est la caractéristique principale qui augmente vos dégâts. Comme vous pouvez le voir, je suis à 30 de dextérité. Je peux bientôt passer à 31 si, évidemment, je passe la corde tressée majeure de dextérité. Si je la passe en épique, je gagne de la puissance, de la critique, de la neutra et plus un point de dextérité pour augmenter mes dégâts. Je vous en parlerai, je vous parlerai de tous mes dégâts juste après. Donc voici la tunique élémentaire esquisse, voilà, niveau d'objet 429, c'est pour augmenter mon niveau d'objet et c'est les stats les plus, entre guillemets, cheat. Mais je ne peux pas mettre d'enchantement, mais bon, ça ne me gêne pas plus que ça, j'ai préféré mettre ça. C'est vous qui voyez, si vous avez de gros enchantements, des azures 12 et d'autres comme ça, prenez plutôt un niveau d'objet un peu plus bas pour pouvoir vous, je ne sais pas comment dire, vous vous baser sur des stats un peu mieux. Par exemple, si vous voulez faire du critique, mettez un azur 12, vous allez en faire bien plus que moi. Donc je vais vous montrer les caractéristiques que j'ai, voilà, 16 de force avec 6 de régénération de digueur, enfin bon, bref, ça on s'en fout, je vous montre ça assez rapidement. 20% de dégâts supplémentaires, 23 sagesse, donc 13% de taux de critique. Donc je ne vais pas m'attarder puisque c'est quand même un système assez compliqué, je pourrais vous dire même, j'ai recommencé la vidéo tellement que je me suis perdu. Donc je vais le faire maintenant pour ne pas oublier. Je vais tout simplement en gros par rapport au stuff que j'ai et par rapport aussi au pouvoir de talent que je vais vous expliquer petit à petit, vous expliquer les dégâts que je fais en fonction de la situation dans laquelle je m'engage lors d'un combat. Donc évidemment c'est très simple, ce sera des calculs, enfin des calculs très simples, je vais le faire à la vie à vie, de toute façon j'ai le résultat sous les yeux. Donc si vous avez 32 dextérité comme moi, vous avez évidemment 20%, vous additionnez la puissance, donc normalement je suis à 33, je me suis juste mis des bénédictions, c'est des petits trucs, quand vous faites une invocation, vous avez des petits bonus de stats qui ne mangent pas de pain, qui font du bien. Là je fais 34% de dégâts, mais normalement je fais 33, donc on va se baser sur la stat 33, et au pire on rajoutera 1% pour maintenant, mais bon. On se perd pas, je fais 53% de dégâts pour l'instant. Nous allons directement dans les talents, il n'y a que dans les talents qu'on peut augmenter les dégâts de base, je parle pas des pouvoirs de rencontre ou quoi, on parle que des dégâts de base. Alors sans se paumer, en gros c'est des dégâts de base que vous allez faire en trigmet comme moi, puisque vous allez jouer archer, et un petit peu intervertir avec le corps à corps. Donc évidemment après avoir changé de posture, j'ai décidé de mettre 3 points, je vais infliger 3% de dégâts supplémentaires durant 5 secondes. Le truc que je fais souvent, c'est évidemment que tout le monde joue avec les pouvoirs de rencontre, moi aussi, je vais mettre en gros des boosts de pouvoir de rencontre, et c'est ça qui va me faire changer de posture. Mais là on va quand même se baser que sur les dégâts de base, et on se basera sur les pouvoirs de rencontre juste après. Donc vous rajoutez 3%, vous êtes à 56% de dégâts de base, la dextérité vous augmente de 6% les dégâts supplémentaires que la dextérité vous accorde. Je n'ai failli pas comprendre le truc, mais finalement la dextérité m'accorde 20%, si je ne me trompe pas, donc 6% de 20% c'est à peu près 1,2. Donc on va arrondir à 1% de dégâts supplémentaires, ce qui monte le résultat à 57. On va ajouter évidemment... Oui, non, on va attendre, il ne faut pas que je me trompe. Non voilà, on ne va pas ajouter encore la stat entraînante de rien, c'est l'erreur que j'ai failli faire. On va ajouter la stat de visée déterminée, qui est un talon que j'améliore à fond, qui augmente mes pouvoirs de distance de 20% de mes dégâts supplémentaires. 57 plus 20, si vous êtes bon en maths, ça fait 77. Je fais donc 77% de dégâts de base. Voilà, c'est pour vous dire en gros, en fonction de tout ça, je fais quand même 77% de dégâts en plus, avec toutes les caractéristiques que j'ai. Alors que déjà j'ai l'arc de muand, pour vous dire en gros, j'ai quand même des armes qui font plutôt mal avec ces stats en plus. Ça fait vraiment plaisir, mais j'en arrête pas là, puisqu'évidemment, j'ai en compagnon actif, augmente les dégâts de 3% dont la santé est pleine. Je suis donc à 80% de base, en gros je fais 80% de dégâts supplémentaires à chaque attaque, avec mon arc, tout simplement avec les pouvoirs à volonté. Puisqu'après, les pouvoirs de rencontre, c'est un autre système et il y aura d'autres buffs par la suite. Nous allons passer directement, en gros, aux mêmes dégâts. La seule différence, c'est quand je me fais aggro, si j'attaque les gars, enfin, ou qui m'attaquent, et que je suis en combat, je fais 80% de dégâts minimum. Par contre, si je commence à entamer un combat, je fais 6% de dégâts supplémentaires, puisque les cibles n'ont pas encore, enfin, les ennemis ne m'ont pas encore ciblés. Donc je fais 6% de dégâts supplémentaires grâce aux deux points que j'ai mis. Donc je fais 86% de dégâts de base. Nous allons aussi passer à 98% de dégâts supplémentaires, avec les pouvoirs passifs qui vont m'aider. Donc si je fais une attaque avec R2, donc c'est mon attaque que vous avez pu voir avec le Rodeur Archie lors de la première vidéo, c'est... Comment ça s'appelle ? Tire électrique, voilà, c'est exactement ça, c'est Tire électrique. Donc à chaque fois que vous touchez plus de 2 ennemis, vous infligerez 4% de dégâts supplémentaires. Je les gratte 3, ça veut dire que j'augmente 12%, donc je fais 98% de dégâts supplémentaires en appuyant sur R2. Si je décide de commencer avec L2, mais en attaque par derrière, vos attaques infligent 10% de dégâts supplémentaires, si elles sont effectuées par derrière, évidemment, donc j'augmente le buff de 16%. Mais si, en gros, j'attaque par derrière, principalement, j'attaque les ennemis par derrière, normalement, plus un ennemi. Donc si j'attaque avec L2, je ferai 98... Attendez, il ne faut pas que je me trompe pas. Non, pardon, je ferai 102 dégâts tout seul, enfin tout seul, voilà. Si j'attaque l'ennemi par derrière, 102 dégâts supplémentaires. Si j'appuie sur L2 en attaquant un seul ennemi par derrière. Par contre, si j'attaque les ennemis par derrière avec R2, je ferai un total de 114, si je ne me trompe pas, 114 dégâts supplémentaires. Puisqu'avec le 12, si je ne me trompe pas, oui, c'est 98, plus 16, on est bien d'accord que c'est à 114 dégâts supplémentaires en attaquant par derrière. Donc c'est pour vous dire qu'avec les stats, franchement, si je fais du 18 000, en gros, je fais du 36 500, quoi, voilà. Donc, je vous ai montré les stats de base, tout simple. Maintenant, je vais vous montrer les stats de dégâts. Maintenant, je vais vous montrer, je vais appaufiner un petit peu ça, en vous montrant les stats de dégâts, mais maintenant de pouvoir de rencontre. Donc, alors, attendez, il ne faut pas que je me trompe, évidemment. Alors, j'ai déjà les stats, tout simplement, mais il faut juste que je retrouve un seul truc tout simple. Donc, je suis à 114. Oui, j'ai un truc de 6%. Il faut que ça me revienne, ne vous en faites pas. J'ai un truc qui fait 6. Voilà, excusez-moi, c'est ça. À ce irrésistible, vos pouvoirs de rencontre infligent 6% de dégâts supplémentaires. C'est, voilà, un petit buff en point de talent qui augmente vos pouvoirs de rencontre pour faire, évidemment, bien plus mal. Je suis donc à 120% de dégâts supplémentaires minimum avec les pouvoirs de rencontre, pouvoirs qu'on utilise très, très souvent. Enfin, clairement, on peut le dire tout le temps. Nous allons directement au dernier pouvoir qui s'appelle Prédateur, où à chaque pouvoir de rencontre que j'utiliserai, j'infligerai un effet proie qui infligera 40% des dégâts supplémentaires à ma cible. Qui augmente, évidemment, mes dégâts à 160% minimum avec les pouvoirs de rencontre. Et c'est un truc de malade. Mais, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Ça va bien, bien plus loin. Enfin, j'ai deux choses à vous montrer. C'est tout simplement, évidemment, le buff d'un pouvoir de rencontre que je ne vous avais pas expliqué lors de ma précédente vidéo sur le Paladin. Enfin, sur le Paladin, qu'est-ce que je raconte ? Sur le Rodeur Archer de la première vidéo, je vous avais montré le tir de faucon et le tir dominant. C'était deux touches à laquelle je jouais. Mais je ne vous ai pas raconté toutes leurs stats, enfin vraiment toutes leurs stats et tout ce qu'elles peuvent apporter dans votre jeu. Donc, je vais vous raconter un petit peu les spécifiques de ces tirs et après aussi pourquoi les dégâts de pouvoir de rencontre viennent faire ici. Le tir de faucon fait tout simplement 6835 de dégâts si vous êtes au minimum collé à lui ou si vous êtes à 20 pieds, ce qui est la distance minimum pour votre pouvoir de rencontre. Vous ferez 6835 de dégâts, 7000 par là. Par contre, si vous êtes à 60 pieds ou au-delà, si vous avez la portée nécessaire pour le toucher, vous ferez 24583 dégâts ou 23000. Enfin, c'est vraiment le minimum plus les dégâts critiques. Je ne préfère pas vous en parler. Évidemment, ce que je voulais vraiment vous parler, c'est... Putain, je ne sais pas si c'est vraiment français ce que je viens de dire. Bref, il y a le pouvoir de rencontre corps à corps qui s'appelle œil de faucon qui est extrêmement utile pour justement en venir aux dégâts de pouvoir de rencontre. Avec les précisions d'un faucon, vos pouvoirs de rencontre infligent 15% de dégâts supplémentaires pendant 5 secondes. Un allié à proximité bénéficie également de ce bonus avec 50% d'efficacité. Si vous le mettez au grade 3, tout simplement, vous pouvez ajouter deux membres. Donc, vous êtes un seul allié. Donc, vous êtes trois alliés au grade 2 et vous êtes cinq alliés qui bénéficient 50% de cette efficacité. Ce qui veut dire qu'il fait 7,5% de dégâts supplémentaires avec ses pouvoirs de rencontre, ce qui est pas mal. Et vous, évidemment, vous faites le double, vous faites 15% de dégâts en plus et le tir de faucon augmente ses dégâts à 10%. Comme je l'ai mis au maximum, je suis à 24 171 dégâts physiques. Bref, j'espère que jusque là, vous suivez. Je tiens à dire aussi que le dernier point de tir de faucon, comme vous pouvez voir, diminue sa charge de 3 secondes et ça, c'est excellent. Maintenant, je vais vous dire aussi pourquoi je joue avec tir de dominante. Mais tout simplement, ça fait entre 16 000 et 19 000 de dégâts. C'est quelque chose qui fait vachement mal. Mais il y a un truc que, même moi, franchement, je fais pas énormément gaffe, mais que je savais, franchement, je savais. C'est avec le puissant bramement du cerf, vos tirs réduisent les dégâts que vos ennemis infligent. Donc, vous vous faites un petit peu moins défoncé. Mais aussi, ils augmentent ce que l'ennemi subit, enfin, ce qu'ils subissent pendant une courte durée. Donc, si vous l'attaquez avec tir de dominante, vos prochaines attaques vont clairement le déchirer. Donc, évidemment, il y a aussi la petite caractéristique au corps à corps que j'avais déjà expliqué. C'est le cœur de cerf qui vous donne des points de vie temporaires. Et aussi à vos alliés, je crois que c'est un maximum de 2 alliés, si je me trompe pas, ou peut-être 4. Qui donneront, personnellement, moins 6 000. Je pense que les alliés, c'est 2-3 000, par là. Voilà, donc, en revenant sur les dégâts de stats que je racontais avec... Je vous promets, c'est compliqué. Ben oui, avec les pouvoirs de rencontre, je suis à 175% de dégâts supplémentaires en pouvoir de rencontre. Mais ce n'est pas tout. Voilà, c'est ça que je cherchais. La concentration inflexible à chaque fois que je vais faire un coup critique, chose qui va arriver très souvent. Je ne vous ai pas montré ma critique, mais en gros, je suis proche des 70 à chaque fois que je fais des combats. En gros, je suis à 55 de base. Après, je monte à 60 et j'ai encore des buffs qui me montent à 70. Je vous ai un petit peu tout montré. Donc, en gros, j'ai entre 6 et 7 chances sur 10 de faire un coup critique. Et j'ai même 1 chance sur 4 si je suis à 25 pieds de la cible. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui est énorme, c'est que ma sériété critique est à 75%, mais elle peut monter à 90% puisqu'il y a 5% de dégâts, enfin, de sériété critique supplémentaire qui est cumulable 3 fois. Donc, vous pouvez ajouter 15% de sériété critique à chaque coup critique que je fais, qui durera 6 secondes, pardon. Et donc, je fais tout le temps des coups critique. C'est quelque chose qui va durer plutôt longtemps. Donc, j'aurai quasiment tout le temps 90% de sériété critique. Et les 5% de puissance supplémentaire qui sont cumulables 3 fois, se montent à 15% de puissance supplémentaire. Putain, je suis au taquet. Qui font vraiment, grosso modo, entre 1800 et 2000 puissance supplémentaire. À la louche, je crois que ça fait 1980 ou 1850. Ça dépend de la puissance que j'ai. De temps en temps, ça varie aussi. Comme tout personnage qui se respecte. Ce qui, en gros, me donne plus ou moins, très souvent on peut le dire, 5% de dégâts supplémentaires de base. Donc, si on récapitule bien, je ferai 85% de dégâts de base en étant repéré. 91% des dégâts sans être repéré avec le L2, évidemment. 98% de dégâts sans être repéré avec R2. Donc, R2, il faut ajouter le 5. Donc, 102% de dégâts. 103, putain, j'ai du mal. 103% de dégâts supplémentaires. Et je fais, évidemment, mais oui, de 114. Donc, en gros, je ferai 119% de dégâts supplémentaires avec R2 si je suis caché derrière un ennemi. Et c'est plein de calculs compliqués. 107% de dégâts supplémentaires si je fais une attaque avec L2 par derrière en contre sa troncion et flexibles. Et que je fais, évidemment, mes coups critiques comme il se passe. Bon, c'était un petit peu compliqué à expliquer, à retenir. Mais ça a marché, c'était le principal. Et je suis à 183% de dégâts en pouvoir de rencontre minimum si j'ai concentration inflexible et tous les talents qui vont avec. Ce qui est quand même plutôt énorme. Je vais vous montrer, évidemment, approximativement toutes les stats. Mais je pense qu'il y avait un pouvoir que je voulais vous parler. Oui, évidemment, tir précis, il y a une caractéristique en quatrième point que je ne vous avais pas raconté. Alors, attendez. Non, c'est un talent. Je me perds, clairement, je vous dis, je me perds. Il y a tellement de choses à dire. Oui, mais justement, visée déterminée, c'est ça. Tire précis réduit désormais le temps de recharge de tous vos pouvoirs de rencontre de une seconde. Donc, même si je n'ai pas énormément de rétablissement, vu que vous faites beaucoup de dégâts avec tir précis. En gros, je vais vous expliquer. Enfin, moi, personnellement, c'est comme ça que je joue. Mais en gros, je vais vous donner quand même deux astuces comment jouer avec le rôle de rachet. Je vais vous montrer. Donc, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez deux manières de procéder. Vous pouvez, enfin, vous êtes obligé d'appuyer sur R1 pour vous passer encore à corps. Vous appuyez sur rond pour, en gros, vous mettre les bonus de 15% de pouvoir de rencontre. Vous mettez direct la pluie de flèche, en gros, pour faire un dégâts de zone ou pour l'attaquer, tout simplement, direct. L'affaiblir et, en gros, lui percer sa défense. Et moi, personnellement, ce que je fais toujours, c'est que j'appuie sur rond pour lui infliger un maximum de dégâts. Triangle pour augmenter les dégâts par la suite. Et après, spammer L2 avec tir précis pour faire un peu plus de dégâts critiques. Enfin, plus de dégâts avec L2 et un petit peu plus de dégâts critiques, puisque rond fait un tout petit peu plus de dégâts que L2. Voilà, personnellement, c'est comme ça que je joue. Puis, après, quand mes pouvoirs reviennent assez vite, en spammer L2, en spammer L2, bah, alors, attendez. Et bien, en gros, voilà, ça dure 14 secondes, approximativement. Personnellement, je vais pas vous mentir, mon truc, au bout de 8 secondes, 7-8 secondes, en gros, vous divisez clairement par 2, votre pouvoir est totalement déjà disponible, puisque je vais spammer, évidemment, L2. Et, en gros, on va dire, chaque seconde, vous allez avoir une seconde en moins. Parce qu'en gros, par exemple, si vous êtes à 9 secondes du tir de... enfin, de oeil de faucon, euh, voilà, de oeil de faucon, qui est à touche rond, à droite. Si je suis à 9 secondes et que j'appuie sur L2, ça va descendre, évidemment, à 8, puisque la seconde sera passée. Mais ça va descendre en suivant à 7. Ça va faire 6-5, 4-3, 2-1. Et, en gros, voilà, ça va recharger beaucoup plus vite. Mais aussi, il y a une deuxième technique, vous faites pareil, vous appuyez sur rond pour avoir vos 15%. Vous mettez toujours l'appui de flèche, c'est le truc de base pour affaiblir votre cible. Et pour encore plus affaiblir, si vous voulez, vous faites triangle. Voilà, c'est juste deux alternatives possibles. Vous faites triangle pour, évidemment, faire plus de dégâts. Rond pour encore faire plus de dégâts, puisque c'est le pouvoir de rencontre qui fait le plus mal directement. Et vous finissez, enfin, vous continuez avec L2. Donc, je vais faire 2 tentatives, enfin, 2-3 runs, entre guillemets. C'est-à-dire, en gros, utiliser tous mes pouvoirs de rencontre que je vais utiliser dans les deux systèmes pour voir lequel fait un petit peu le plus mal. Et je ne vais pas vous mentir, par rapport à mon niveau 62, je fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal. Allez, let's go. Donc là, je vais commencer avec rond pour faire beaucoup de dégâts. Je fais triangle pour l'affaiblir. Et là, je ne sais pas avec L2. N'hésitez pas à mettre pause pour regarder les dégâts. Voilà, regardez. Hop, là, regardez, vous avez vu ? Allez, go. Je fais maintenant les triangles. Rond. Hop, là, 60 000 de dégâts critiques, 30 000. Hop, là. Donc, voilà, comme vous pouvez le voir. De toute façon, n'hésitez pas à mettre en pause pour voir tous les stats que je fais en dégâts. Voilà, et là, regardez les critiques cumulées. Je suis à 229 000 de dégâts critiques cumulés. C'est énorme. Hop, là. Encore la pluie de flèches. Le rond. Triangle pour affaiblir et faire du dégâts. Et là, regardez. Double 11 000. 56 000. De 56 000 cumulés très rapidement. Je suis déjà à 225 000 de dégâts critiques cumulés. 280 000. C'est le feu. On pète le feu, clairement. Donc, voilà. Vraiment, je me fais plaisir. Comme vous pouvez le voir, je vous montre. Tout simplement. Voilà, les amis. Je vous ai vraiment montré les bases de ça. Maintenant, je vais me baser sur 2-3 petites dernières choses. Je vais vous montrer quelques atouts que j'ai pris et que je vous conseille clairement de prendre pour augmenter encore plus votre personnage. qui sont des atouts dans les campagnes que je n'ai pas encore totalement terminé. J'en ai que quelques-uns. J'en ai que très peu que je pourrais vous conseiller. Et on va aller dans Collection pour vous conseiller les armes arcs et lames. Encore à corps. Qui sont le plus avantageux. Bon, de toute façon, c'est assez simple. Elles le sont à peu près tous au même niveau. Enfin, surtout en légendaire. J'ai vu que c'était le même niveau. Bref. On va arrêter de tergiverser. On va directement voir les atouts. Alors, attendez. Donc, voilà. Campagne PVP. Vous choisissez exactement celui-là. Vous gagnez 250 puissances ainsi que 250 de critiques. C'est normal. Si vous regardez les autres, vous voyez que ce n'est pas forcément le meilleur. Donc, choisissez évidemment valeur de la Légion. Après, les gens qui vous frapperont vous octroient 400 puissances supplémentaires. Ok, chaque mille ne peut ajouter que 400. Ok. Donc, voilà. Je regarde quand même avec vous. Je me mets avec vous tant que vous serez marqués. Les alliés proches. 3000 PV. Ok. Tant que vous serez marqués, les alliés gagnerez 10% de résistance. Ah, ok. Il nous donne 400. Ok. Et on peut monter jusqu'à 2000. Donc, en gros, à chaque fois qu'on se fait attaquer, en gros, on a le mode résolution d'avant-garde. Il nous augmente notre puissance à chaque fois qu'on se fait attaquer. Mais bon, vu qu'on se fait défoncer assez rapidement, je ne pense pas que ce sera extrêmement utile. Mais bon, après, si on attaque des petits mecs pas trop compliqués pour des attaques de zone, ça peut vous cheater plutôt bien. Lorsque vous êtes marqués en PVP, vous vous donnez 400 de rein de vie. Ça, c'est plutôt pas mal. 400 de défense. Vous gagnez 25% de vitesse. Ok. 400 de puissance inquiétude. Personnellement, pour un archer, je vous conseille guerrier versatile. Je regarde vite fait, mais franchement, on voit déjà le... Enfin, on voit directement ce qu'il faut prendre. Vous gagnez 3% de glace noire supplémentaire. Vous avez une chance d'obtenir une pièce de grimme chaque fois que vous tuerez un joueur adverse sur le champ de bataille. 5 gloires à chaque fois que vous tuerez un joueur adverse sur une carte de minion. Donc, je vous conseille soit atout de Gondon Grimm, puisque c'est une pièce Grimm qui a l'air d'être une monnaie peut-être assez utile. Je ne sais pas vraiment comment ça signifie. Ou les gloires. Les gloires, ce sont des chasses pas mal. Après, classe supplémentaire. Je ne sens pas que c'est un truc fabuleux, mais enfin bref, vous choisissez en fonction de ce que vous voulez. Campagne de Charandar, évidemment, je m'y connais un petit peu mieux. J'ai déjà pris 2 atouts. Vous obtenez 400 de puissance supplémentaire chasseur fait noir. Précision féerie, vous gagnez 400 de frappe critique supplémentaire. Je vais prendre prochainement Atelfic. Donc, vous gagnez 3% de points d'action plus rapidement, ce qui est pas mal. Si vous augmentez vos PV, mais vous êtes une chips de base, ça ne change pas grand-chose d'augmenter 1600. C'est mieux d'avoir plus de points d'action rapidement. Là, c'est comme vous voulez. Si finalement, vraiment, vous n'arrivez pas à tenir, ou si vous voulez faire un peu plus de dégâts, en touchant un nid, vous avez une seule chance d'infliger 20 000 de dégâts arcaniques supplémentaires. C'est la caractéristique, excusez-moi, violence elfique, ou quiétude elfique. Si vous vous inquiétez, évidemment, vous pouvez vous soigner à hauteur de 20 000 PV maximum. Mais personnellement, je vous conseille plutôt violence elfique pour faire plus de dégâts, puisque c'est votre rôle. Il y a votre vigueur qui serait général 10% plus vite au combat. C'est pas mal, mais ça ne sera pas utile. Lorsque vous déviez une attaque, l'attaquant reçoit jusqu'à 3 000 points de dégâts. Si vous jouez un roodeur archer qui est dans la déviation, pourquoi pas, je vous conseille aussi. Mais celui que je vous conseille énormément pour faire du dégâts, c'est celui-là. En tuant un ami, vous obtenez 135 de puissance pendant 45 secondes. Il peut être cumulé 3 fois. Si on est bon en maths, 135 fois 10, 1350. 1350 fois 3, ça fait 3900. En gros, 4100, 4150 dans ces eaux-là. Excusez-moi, je me suis fait spammer le message. Bref, c'est un ami qui voulait qu'on joue ensemble. C'est pas grave, je finis la vidéo, mon pote, tu te reconnaîtras. Donc, je vous ai montré ce qu'il faut à la campagne Chandard. Je vous montre un peu les atouts qu'il va falloir. Donc, 200 critiques, 250 puissances de mouvement. Voilà, c'est comme vous voulez. Après, évidemment, il faut monter la puissance. Mais personnellement, si vous êtes en manque de critique, et même moi, des fois, avec la critique, quand même, comment j'arrive à monter. J'ai 6, 7 chances sur 10. Des fois, je trouve que j'en en ai pas assez. Donc, franchement, c'est comme vous voulez. Puissance ou critique, c'est votre style de jeu, comment vous voulez jouer. 400 de drain de vie ou de régénération, je vous conseille un petit peu plus le drain de vie. Si vous avez déjà mis un peu de drain de vie, mettez de la régénération hors combat pour essayer un minimum de vous mettre bien. C'est vous qui voyez, évidemment. Vous obtenez 3% de chances de déviation ou 3% de résistance ignorée. C'est de l'intro-trat d'armure. Je vous conseille celui-là. La déviation, ça dépend si vous avez beaucoup aussi de déviation. C'est vous qui voyez. Mais je vous conseille plus perforage interdit. Excusez-moi. Ok, vous infligez 20 000 de dégâts nécrotiques une fois. Ok. Les soins provenant de pouvoir, ok, sont réduits de 25%. Ok, oula. C'est pas un règle. Lorsque vous suivez, ok, vous avez une chance de récupérer 20 000. Lorsque vous gagnez un 4 000 de défense durant 10 secondes, vous êtes un DPS, je vous conseille vraiment touche de l'ombre. Après, reconstruction arrangée, c'est quand même assez attirant. Mais je vous conseille peut-être plus pour un guerrier défensif. Ou à la limite, même un guerrier offensif. Au dernier, nous allons voir, reconstruction taille 1, augmenter en suffisant de dégâts, vous avez une chance de générer un bouclier absorbant. Bon, ça c'est un peu tank, donc comme je disais, guerrier défensif, à la limite, guerrier offensif, puisque lui, il fait du dégâts, mais il peut intriguer, tanker très rapidement. Voilà, lorsqu'il peut avoir des points de vie en plus. Parce qu'on obtient du dégâts, vous gagnez un niveau de folie, atteint 50 niveaux, vous obtenez un bonus de 4 000 de puissance, 4 000 de train de vie, 4 000 de régénération. Les niveaux sont remis à 0, 10 secondes après avoir obtenu ce bonus, vous ne pouvez gagner qu'un niveau de folie par seconde. Mais c'est énorme, je vous le conseille direct, folie déchaînée, c'est un truc de malade. Lorsque mon train de vie est activé, vous avez une chance de voler 3 fois plus de vie. Donc ça, je vous le dis, si je fais la campagne à note erreur, en tant que sorcier dévastateur sur mon autre perso, je pense que je vais prendre celui-là. Voilà, si j'arrive à arriver jusqu'à là, je vais prendre l'oeuvre d'un archer, je vais prendre folie déchaînée, mais pour mon healer, je vais prendre consommation sans fin, je pense. Vos 100 ont une chance de pouler les ennemis, ils se trouvent proches de la cible, et infligent jusqu'à 2 000 dégâts radians. Donc je vous conseille pour aussi le sorcier dévastateur, si vous healez en faisant du drain de vie, ou si vous êtes tout simplement un healer. Voilà, donc je suis avec vous, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'il faut prendre, les atouts qui puissent vous augmenter. 400... avantage de combat, vous faites plus de dégâts, on va aller un petit peu plus vite, là je vous le dis. Plus 400 points de vigueur, mais après vous pouvez aussi prendre le soin supplémentaire si vous jouez pas mal avec des alliés pour qu'ils puissent vous aider un petit peu plus. Ouh là, c'est très... ça c'est incroyable, ça c'est très très compliqué. Après, si vous avez le truc comme moi avec l'oeil de faucon pour rétablir plus vite, je vous conseille plus de gagner 2% de sérénité critique, vous ferez un peu plus de dégâts. Ça mange pas de pain, après si vous avez pas vraiment les mêmes pouvoirs, et que vous voulez aller un peu plus vite, prenez leur établissement. Mais franchement, je vous conseille compétence du grésil, ça augmente 2% de votre sérénité critique. Moi, ça pourrait monter à 92%, ça serait quand même vachement bien. Vous gagnez 2000 de puissance en fonction de la vigueur ou garde manquant. Ok, chaque fois que vous subissez des dégâts, vous avez une chance d'appliquer. Qui réduira 2000 au maximum les dégâts, ok, de la prochaine attaque vous n'êtes pas en tant que même si vous devez survivre. Je vous conseille complètement résolution glacial. Jusqu'un ennemi, il vous inflige des dégâts, ok. Jusqu'un casse-mineau dégâts, ok. Jusqu'un 3000 dégâts lors de vos prochaines attaques, lorsque vous vous êtes soigné. Ça peut être sympa si quelqu'un vous ille, quelqu'un peut subir des dégâts. Oh, à chaque fois que vous tuez une cible, ça c'est vachement bien pour augmenter assez vite. Lorsqu'il vous plaît des potions de soins, vous avez désormais une chance de soigner les addicts. 10% des soins, donc ça, c'est pas mal pour mon Rodeur Archie, parce que j'en ai assez souvent besoin de mes potions. Si je n'ai pas un healer avec moi, mais qui peut se faire un petit peu défoncer, ça peut être sympathique. Donc franchement, je vous conseille Avalanche et Prime de l'hiver, si vous pouvez. Enfin, un petit peu plus Prime de l'hiver. Après, surveiller, ça dépend de votre personnage, mais bon, vous ne jouez pas forcément tout le temps avec des alliés. Alors, campagne de l'outre-terre, vous avez 400 de puissance ou 400 de défense. Évidemment, on n'hésite pas, force est primordiale. 400 de frappe critique, même si le gain de vie est plutôt sympathique. 400 de frappe critique plus 1600. 10% de dégâts avec l'avantage de dégâts. L'avantage de combat, excusez-moi, votre vigueur se régénère 5% plus vite. Votre vigueur se régénère 5% plus vite, c'est bien mieux, ok. Les démons vous infligent 5% de dégâts en moins, vous avez une chance de taresser les démons. La probabilité s'élève, ok, en fonction des points de vie restants. Dégâts augmentés de 10% contre les démons, je vous conseille connaissance en démon, puisqu'il y en a quelques-uns que vous affrontez, vous ferez beaucoup plus de dégâts envers ce genre de personnes. Tyrannia of Dragons, voilà, je vous montre vraiment tous les atouts qu'il vous faut pour vous mettre bien. Augmente votre puissance de 400, critique de 400, prenez-le. Neutralisation de 400, prenez-le. Et plus que le train de vie, mais pourquoi pas la régénération encore masse, c'est vous. Qui voyez. Votre drain de vie, ça, ça serait excellent pour mon personnage de dévastateur. Ok. Franchement les gars, dévastateur, prenez-lui. Guerrier offensif ou roder, je sais comme moi, prenez-lui. Mais imaginez, j'ai des 2% plus les 8% de ça. Je monte à 100% de sa vétée critique, ça serait énorme, putain, il faut vraiment que je m'y mette dans ces campagnes. Et il reste quelques campagnes, on a quasiment fini. Campagne de The Maze Engine, j'ai déjà commencé. J'ai décidé de prendre soin reçu supplémentaire, puisqu'il y en a quelques-uns qui peuvent évidemment me soigner, ou par mes potions. Les dégâts de drain de vie, c'est pas mal, mais j'ai beau me mettre un petit peu dans les drain de vie, j'ai vraiment pas assez. Donc ça m'aide pas vraiment, j'ai préféré mettre les soins reçus. Je mettrai évidemment davantage de combats supplémentaires qui me feront évidemment faire plus de dégâts. Les 3% d'action supplémentaire en plus. Et lorsque vous avez moins de 30%, vous gagnez un bouclier. Ok. Soyez ok. Lorsque vous frappez un ennemi, vous avez... Ok. Donc je vous conseille, puissance de bafomé, vous gagnez 2000 de critique pendant 6 secondes. Lorsque vous frappez un ennemi, en gros, dès que vous tapez un ennemi, vous avez une chance de gagner 2000 de critique. Ça vous met bien. Du côté du mal élémentaire, vous obtenez 300 de défense, évidemment 300 de puissance. 400 de régénération, 4% de dégâts de drain de vie, c'est plutôt pas mal. Si vous avez un minimum de drain de vie, si vous êtes un petit peu comme moi, prenez de la régénération pour le hors combat. 400 de critique, sans hésiter, même s'il y a un petit peu de réservissement, vous avez besoin d'augmenter votre taux de critique pour faire plus souvent de dégâts. Vous gagnez une chance, ok, gain de vigueur. Vous avez une chance de gagner 10% de dégâts de drain de vie à chaque fois que vous tuez une cible. Est-ce que vous vous soumisez ? Ok. Gagnez une limite de rétablissement et la limite de critique, donc je vous conseille vendre du châtiment et à la limite, tournade furieuse. A la limite. Mais bon, ça serait plus pour le sorcier dévastateur et vendre du châtiment plus pour le rodeur arché. Bon, c'est un petit peu long, mais voilà, comme je vous ai dit, je m'appuie sur les petits détails pour vous aider à être le meilleur rodeur arché. Même si moi, je n'ai pas encore tout, clairement, je ne suis pas encore jusqu'à être le meilleur rodeur arché du monde. Mais pour un niveau 70, je pense que j'ai fait au moins le quart. Franchement, j'ai dû faire 10% ou le quart de mon personnage. Vous, gagnez 2% de dégâts de rien de vie, ce qui est vraiment pas mal, donc je vous conseille des dégâts de rien de vie et 1000 PV. 4% de soins de bonus ou de gains de vigueur, c'est comme vous voyez. Moi, personnellement, si je jouais avec des alliés, je prendrais ça. Mais après, gains de vigueur pour taper des dash, ça dépend. Si vous jouez en alliés, instant de survie, si vous jouez plus tout seul, constitution ou robuste. Froid des déterminations, gagnez un bonus de rétablissement, ok, la quantité de vigueur de garde qui vous manque jusqu'à un maximum de 2000, donc c'est un bonus de rétablissement, c'est pas mal. Chance d'infliger lors de votre prochaine attaque lorsque vous subissez des dégâts. Je vous conseille plus collège givrante, car vous ferez 2000 de dégâts supplémentaires à votre cible, juste en attaquant, enfin juste en subissant de temps en temps des dégâts, qui peut évidemment vous sauver. Donc, Ardeur de la Vengeance, ok, la chance de 2000, feu, ok, votre chance, ok. PV, 325, gagné, non. Donc, je vous conseille Ardeur de la Vengeance, en touchant un ennemi, vous avez une chance de gagner, Froglartiel, ok. Libère, ok, 14 000 de dégâts à tous les cibles proches de vous, ça c'est vraiment très 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 bien. On a une chance d'infliger jusqu'à 6 000 de dégâts, ok. Les soins de potions qui sont plus efficaces. Ok, donc si vous faites vraiment un Rodeur Archer qui peut esquiver et faire du dégâts, franchement, prenez réflexion de glace. Mais je vous conseille vraiment Froid de l'hiver pour faire vraiment plus de dégâts de froid. Et après, évidemment, si vous prenez des potions comme mon Archer, pourquoi pas Affinité du Titan, si vraiment vous avez du mal à tenir. Et évidemment, pour un healer, chaleur révigorante. Nous allons passer vraiment au dernier palier. Je vais vous montrer après les armes, les armes tout simplement. Le reste, je n'en connais pas plus. Donc, la vidéo se termine dans nos 3 minutes. Je vous montre la fin. Let's go. Donc alors, on va commencer par tout en bas. Lorsque vous tuez un ennemi, vous avez une chance d'émettre une aura d'espoir qui prend le gain de PA pour les alliés dans un rayon de 25 pieds pendant 10 secondes. C'est pas mal. Ça augmente, ça fait une petite aura sympa. Qui tourne jusqu'à 5 ennemis, ok, pour 4 secondes. Ok, ok, c'est pas mal. Je vous conseille, franchement, je vous conseille, si vous êtes tout seul, de réduire les espoirs pour stunner un peu des ennemis, s'ils sont un peu trop nombreux, pour vous donner un peu plus de temps de les finir. Et d'aider vos alliés, enfin voilà, améliorer le gain de points d'action pour vos alliés si vous soutenez un petit peu votre équipe. De soins de bonus, servité critique directe, frénésie enflammée, vous le prenez direct. Pas de questions là-dessus. Vous gagnez 500 de drain de vie et 500 de rétablissement, plus le rétablissement, évidemment. Mais si vous mettez un petit peu de drain de vie et que vous avez, enfin, vous voyez que vous avez un peu de mal à tenir, mais que, voilà, il vous manque 500, prenez-le. Ça vous permettra de survivre, c'est évidemment un petit peu mieux. Évidemment, si vous avez le pouvoir avec L2, vous, enfin bref, votre rétablissement en plus ne servira pas forcément à grand-chose. Lorsque vous infligez un coup critique, votre vigueur se régénère 10% plus rapidement, c'est pas trop mal. Quand vous déviez une attaque, vous récupérez jusqu'à 8000 PV. Donc ça, si vous avez mis pas mal de déviations, ça peut vous permettre de survivre plutôt au worse. C'est plutôt au worse. Lorsqu'un ennemi vous inflige des dégâts, vous avez une chance de gagner une charge, de pouvoir, ok. 10 000 dégâts, c'est plutôt pas mal. Vous avez une chance de terrasser les inversions, enfin, un seul coup, lorsque vous attaquez la probabilité, ok. Ok, ok, ouais, en gros, des petits ennemis, vous avez une probabilité de les achever, même s'il en reste la moitié de leur PV. Mais bon, après, si vous faites du dégâts, ne le prenez pas, prenez plutôt pouvoir aberrant. Voilà, je vous ai vraiment, en gros, expliqué beaucoup de choses. Nous allons à collection. Je vais essayer de ne pas me perdre, ce serait pas mal. Évidemment, pour une monture, je vais vous montrer une monture. Je vais d'abord vous montrer une monture, on va passer après. Évidemment, prenez la tornade, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'elle a un pouvoir passif qui vous donne 2 000 de puissance, ce qui est énorme. Si vous avez, évidemment, un petit peu de diamants astraux... Excusez, bon, il faut un petit peu boire, ça fait longtemps que le tourne la vidéo. Donc, si vous avez un minimum d'argent, prenez... Enfin, minimum de diamants astraux. Prenez cette monture qui vous donne 2 000 de puissance, qui vous augmente votre vitesse de 110%. Enfin, de votre monture, hein, voilà. Si vous êtes totalement cheaté, vous avez des millions de diamants astraux et... Enfin, voilà, je vous conseille tout simplement la tornade, si je ne me trompe pas, arcanique. De toute façon, on va voir, je vais vous montrer, je vais vous montrer. Monture, on va mettre direct légendaire, boum. Alors, voilà, tourbillon, excusez-moi, tourbillon arcanique, vous irez 140% plus vite et vous gagnerez 4 000 de puissance supplémentaire. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment worse. Donc, voilà, c'est... Non, c'est pas artefact de combat. Si, c'est ça. Oui, c'est... Je ne sais pas. Voilà, donc, en gros, l'arc long des sentiers, il est pas mal. Voilà, comme vous pouvez le voir, il a beaucoup de puissance, mais je suis justement en train de regarder un truc. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Je regarde en même temps que vous, parce que j'avais déjà quand même regardé. 4 557 de puissance, vous avez quand même de la critique et du rétablissement. Donc, vraiment, ouais, franchement, quand je vois les stats, je vous conseille... Merde, j'ai fait un bug ou quoi ? Excusez-moi, voilà. Donc, je vous conseille quand même, l'arc long des sentiers glacés, enfin, de le monter en... Clairement, en légendaire, c'est vraiment... Vraiment ouf. Franchement, je vous le conseille clairement. Regardez les stats. 4 000. Enfin, bref, vous avez vu les stats. Je vais regarder, j'avais vu d'autres... J'avais vu d'autres arcs, justement, qui... Merde, j'ai fait. Il y a l'arc long d'argent luisant, un arc tout à fait banal, qui a les mêmes stats que son... Que son prédécesseur. Enfin, de l'autre qu'on a vu. Voilà, je crois que c'est ça que je voulais regarder. Non, c'est pas celui-là. On va y arriver, on va y arriver. Ah, c'est ça, je crois. Putain, je vais y arriver. J'ai du mal. Voilà, c'est ça. Donc, d'accord. En fait, ok. Moi, j'allais clairement vous dire, les meilleures armes, ça allait être Toxodéman ou les arcs longs, des conneries comme ça, qui augmente à 3 567 de puissance de critique et de rétablissement. Et finalement, en même temps que vous, je viens de découvrir qu'il y a évidemment mieux. Ensemble de sentiers glacés, voilà, émoureux générés, je sais pas quoi. Achetez clairement, enfin, débloquez-le, l'arc long illusoire qui vous augmente 4 500. 57 de puissance, 1045 de critique, 1045 de rétablissement. Ce sont des stats clairement incroyables pour votre personnage. Je vous perdrai évidemment un peu netra d'armure, mais il y a clairement, attendez, je pense inspecter. Vous avez deux enflacements d'attaque. Donc, clairement, en gros, vous pouvez avoir bien plus de 5000 de puissance si vous avez des enchantements très très élevés. Clairement, vous êtes bien. Et ce n'est pas tout, il n'y a pas que l'arc, évidemment. Il y a aussi votre... En fait, je suis juste redescendre plus bas, c'était pareil. Vous avez évidemment l'âche illusoire, qui a exactement les mêmes stats. Donc, clairement, en gros, vous avez minimum, si vous mettez des emplacements d'attaque... Ah ben non, vous avez un emplacement de défense juste après. Au pire, mettez du rein de vie ou autre chose. Vous mettez ce que vous voulez en défense. De la défense, si vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Mais en emplacement d'attaque, soit vous mettez un radiant, soit vous mettez un azur. Personnellement, je vous conseillerais de mettre un azur pour lui. Et je vous conseillerais de mettre deux radians pour cet arc long, pour augmenter vraiment votre puissance au maximum. Voilà, évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai montré vraiment le principal. Je regarde un petit peu en même temps, voilà, pour découvrir. Voilà, vous voyez qu'il y a peut-être des stats qui sont un petit peu mieux, peut-être qui sont bien. Enfin voilà, je regarde un petit peu comme ça. Un petit peu tranquillement. Évidemment, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like si ça vous a plu. Si je vous ai beaucoup aidé, en m'appuyant bien sur les petits détails de ce personnage. Je ne peux pas trop vous aider pour tous les équipements. Je vous ai aidé pour pas mal. Le collier de l'osmos, enfin la tenue de l'osmos, ceinture et coup, si je ne me trompe pas. Oui, et coup, et évidemment, artefact pour pouvoir avoir un ensemble qui vous permet de bien vous cheater pour les dégâts. En gros, je vais vous expliquer, vous doublez ou triplez vos dégâts. Et les armes que je vous ai montrées. Je vous ai montrées à 480 de niveau d'objet en légendaire pour l'arc long et les lames. Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question ou si vous voulez tout simplement commenter sur ma performance, évidemment, de Roderarcher. qui montre un petit peu ce qu'il sait faire, qui vous aide, qui vous guide, clairement. Je suis le messie, je suis Moïse, je vous guide vers les sentiers battus. Je raconte totalement des conneries. Bref, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et évidemment, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications de mes vidéos qui sortiront à venir. Et à partager la vidéo, si c'est la meilleure vidéo de tout le temps. Voilà, il y a ton pote, il joue Roderarcher, il a compris la base du jeu, mais il ne sait pas comment y arriver. Mais tu partages la vidéo, ça lui fera extrêmement plaisir. Et ça me fera plus de vues. Le messie. Alors, allez, bref, j'arrête mes conneries. Je vous dis tout simplement à plus tard tout le monde. Prenez soin de vous, faites le meilleur Roderarcher que vous pouvez. Ciao !